C'est comme s'il y avait un rayon de lumière entre le creux de votre paume et le corps de la personne. C'est bon l'ancien ou pas? Il me laisse tranquille. On passe d'un état à un autre état, un état de conscience, un état d'inconscience pour le faire simple. Une vague de relâchement qui prend tout le corps, qui parle des gens qui remontent justement comme ça. 100% des cas sur lesquels j'ai utilisé bodypnosis ont eu des résultats accélérés. Ce qui est très intéressant avec le bodypnosis, c'est cette capacité en quelques touchés de plonger la personne dans un état de relâchement psychologique et même physique, qui est quand même assez impressionnant. Très honnêtement, c'est la chose que je vais enseigner à mes enfants. On a 2-3 kilos. C'est très intéressant parce que ça demande une présence, vraiment une attention à l'autre très grande, qui est proche de la méditation. Je ne sais pas si je vais recommander ou si je vais garder cette spécialité pour moi. Non mais bien sûr, en tout cas, je suis impatient surtout de voir comment je l'intègre dans ma pratique en fait. Ça faisait beaucoup de plaisir de voir tout de suite la respiration se calmer, devenir profonde et régulière. Jusqu'à avoir des gonflements, c'est qui était rigolo, mais satisfaisant aussi parce que c'est vrai, c'est sincère et c'est spontané. Vraiment, j'étais partie d'un endroit très, très agréable, surtout avec les techniques de la tête. Je ne me rappelle même plus où j'étais. J'étais en train de flotter quelque part. Et t'es sûre la vertèbre à côté? Sûre, sûre, sûre. La tranche de la main est sûre. Je connais Jean depuis quelques années maintenant. C'est l'être le plus compétent, généreux, gentil, brillant que je connaisse. Il s'entoure toujours de gens qui sont semblables à lui-même. Et donc, ce sont toujours des rencontres extrêmement enrichissantes, chaleureuses et bienveillantes, qui apportent énormément de bien-être, rien qu'en côtoyant toutes ces personnes qui sont là pour donner d'eux-mêmes et pour apprendre à plus donner encore. Des fois, juste de faire ça comme ça, même en énergétique, tu sais, la fin du massage, moi je me souviens, ça donnait la envie, ça peut souvent donner envie de pleurer aux gens. Parce que ça, c'est un geste qu'on fait dans les moments de grand réconfort. Parce que là, quand tu fais ça, t'as le son en plus, t'as l'énergie dans le corps. Allez, tu vas s'arrêter, hein ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est pas le bon, c'est pas le bon pour le petit, c'est un grand plan. C'est le bon, c'est un grand plan, je ne sais pas le bon. Sous-titrage FR ?